re salut à vous nous voici donc ensemble à nouveau pour la suite de ce programme avec en étape numéro 3 le concept de vision du monde la carte n'est pas le territoire tout un programme là on a un pavé assez assez conséquent je sais pas si je vais le faire en une seule vidéo ou si je vais le faire en deux je verrai bien ce longtemps que ça prend en tout cas c'est parti bon j'espère que vous avez bien travaillé vos exercices je veux pourquoi je veux ce que je veux aussi de bon bien prendre le temps de faire cet exercice est vraiment important et si toutefois vous êtes dit oh tiens ouais je regardais l'autre vidéo histoire de machin tatata on s'arrête vraiment c'est ce que je vous recommande après vous êtes libre bien sûr je peux rien faire à votre place mais vraiment je vous recommande de finir l'étape précédente avant d'enchaîner cette étape voilà et donc comme à l'accoutumée puisque maintenant on peut dire à l'accoutumée le coup de boost pour démarrer cette activité c'est parti j'espère encore une fois que vous faites bien ce truc matin midi et soir au moins et vous pouvez le faire dans la journée yes je me répète mais franchement ça vaut vraiment la peine faut entretenir ce truc comme je vous l'ai expliqué entretenir ses croyances entretenir sa conscience d'être voilà et comme ça vous allez vous tirer vers le haut et comme ça vous gagnerez plus de confiance en vous vous allez améliorer cette estime de vous même et c'est que du bonus voilà donc c'est parti pour ce coup de boost avant séance vous savez ce qu'il ya à faire je vous rappelle quand même au cas où c'est le point dans la main et yes 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 je suis fier de moi yes j'ai confiance en moi et vous boostez ça vous prêtez vraiment attention à ce que vous ressentez dans votre corps vous le respirez vous vous laissez envahir complètement par le truc et vous le rebooster encore yes yes j'ai confiance en moi yes je suis fier de moi yes je suis motivé plus que jamais et je peux faire tout ce que je veux et vous pouvez rajouter comme ça des phrases positives je peux faire tout ce que je veux je suis capable de le faire je suis capable de tout gérer de tout déchirer vous pouvez envoyer du lourd de cette manière là il n'y a pas de main il n'y a pas de mal à ça c'est que du plus pour vous puisque encore une fois tout ce que vous allez apporter comme élément supplémentaire va enrichir comme ça ce nouveau schéma de croyances qu'on a mis en place pour justement vous dynamiser et partir vers une dynamique positive et constructive pour vous voilà donc je vous laisse prendre le temps mettez la vidéo sur pause faites votre bon gros yes 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 allez-y jusqu'au bout et moi je suis surchargé à bloc je le fais à chaque fois avec vous et bon sens que ça fait du bien moi je fais plusieurs enregistrements dans la même journée là pour ce programme donc je suis à ma troisième vidéo aujourd'hui d'enregistrement donc je peux vous dire que ça marche vachement bien voilà bon moi j'ai d'autres trucs encore que je pratique depuis mal de temps on en parlera peut-être au cours de ce programme je ne sais pas c'est pas forcément le sujet mais en tout cas yes allez mettez la vidéo sur pause boostez-vous un bon coup là super et on est parti pour la suite yes ok alors normalement vous êtes boosté remonté à bloc et c'est super je suis fier de vous franchement bravo félicitations vous pouvez vraiment vous féliciter d'être encore ici dans ce programme à vous tenir à faire ces exercices valorisez vous mettez vous en valeur considérez le fait que ce que vous êtes en train de faire là et de suivre ces exercices suivre ce programme c'est vraiment un plus pour vous et le fait de le faire d'aller au bout des choses c'est la preuve que vous êtes capable la preuve que vous êtes capable de vous engager et de poursuivre comme ça votre engagement jusqu'au bout pour vous même et ça ça vaut tout l'heure du monde c'est extraordinaire ok donc le concept de vision du monde pardon la carte n'est pas le territoire c'est tout un programme on commence toute réaction que je peux avoir quelle que soit la situation n'est pas liée à la situation elle-même mais à la manière dont je l'aperçois le point de vue de chacun découle des expériences qu'il a vécues nous sommes à chaque instant le résultat de toutes nos expériences passées c'est pour cela que notre point de vue change au fil de notre évolution au fil de nos expériences ça veut dire quoi vous vous rappelez peut-être l'histoire du bûcheron quand je vous disais il ya dix personnes là qui sont en train de regarder un mec en train de couper un arbre et chacun va avoir sa propre interprétation selon ses croyances selon ses références il va interpréter par ses perceptions personnelles ses propres filtres en fait ok il va percevoir cette réalité au travers de ses propres filtres et donc il va se dire par exemple il peut y en avoir un qui va se dire ah bah c'est bien de couper cet arbre ça va éclaircir la forêt tandis qu'un autre pourra très bien se dire encore un mec qui fait de la déforestation il faut le mettre en prison par exemple c'est vraiment une question de point de vue de perception et c'est propre à chacun donc toute réaction que je peux avoir quelle que soit la situation n'est pas liée à la situation elle même mais à la manière dont je l'aperçois le point de vue de chacun découle des expériences qu'il a vécu effectivement vos croyances ont évolué avec le temps vous avez grandi vous avez vécu plein de choses et de la vision que vous avez de la vie quand vous aviez 9 ans 10 ans ok n'est pas la même que à 30 ans 20 ans ou 40 ans les visions comme ça évolue parce que nos croyances évoluent de par nos expériences si par exemple quand j'étais enfant je parle de mon cas personnel mon cas personnel moi quand j'étais quand j'étais gamin mes parents sont séparés j'étais j'étais gauche j'avais sept ans et tandis que je vivais avec ma mère qui m'éduquait sur des principes de la connaissance de soi j'avais de la méditation j'avais tout un tas de fin c'était j'avais plus un mètre à la maison que un mètre d'éveil éveilleur d'esprit j'avais plus ça à la maison qu'une mère ok tandis que quand j'allais chez mon père un week-end sur deux et la moitié des vacances mon père lui était beaucoup plus matérialiste et il ne comprenait pas en fait ce que je vivais le discours que j'avais parce que j'avais un langage un peu trop élaboré pour mon âge et j'avais des lectures voilà j'ai lu les textes la bible le courant tous ces trucs là je les ai lu assez jeune parce que j'avais besoin de comprendre et d'étudier les religions tout ça et donc mon père comprenait pas pourquoi est ce que j'avais un tel discours pourquoi est ce que je relativiser autant je prenais autant de recul et et je pense que quelque part même c'est quelque chose qui lui faisait peur parce que lui n'avait pas vécu les choses que moi j'avais vécu donc lui il avait vécu plus il faut travailler dur pour gagner de l'argent pour acheter une maison se marier avoir un chien un enfant il était plus dans ce cadre là et moi je condissais dans un autre cadre donc forcément il y avait une dichotomie en fait une disharmonie et de ce fait mon père me considérait un petit peu comme comme un branleur comme un quelqu'un un peu un peu d'inutile et il me faisait comprendre indirectement il me par des par des propos qu'il avait il me faisait comprendre que j'étais nul que cherva rien que je réussira rien dans ma vie et et ce truc là donc quand j'étais gamin ça a eu un petit impact c'était pas grand chose ça m'empêchait pas de vivre ce que je vivais mais ça avait un petit ancrage quand même et puis j'ai grandi et puis mon père qui continuait au fur et à mesure que je grandissais de tenir ce discours et bien au fur et à mesure sans m'en rendre compte inconsciemment j'ai cultivé comme ça ma relation avec mon père de mon père qui était comme un persécuteur et moi qui était comme une victime un enfant victime du persécuteur je sais pas si vous connaissez le triangle de karpman mais je vous invite à faire des recherches là dessus le triangle de il ya la victime il ya le sauveur et le persécuteur karpman c'est k a r p m a n triangle de karpman vous allez voir c'est vachement intéressant et donc voilà on naviguait comme ça j'ai grandi pendant pas mal d'années avec cette relation avec mon père bon jusqu'à mettre un terme à tout ça mais toujours est il que de ce fait en grandissant et bien j'ai un manque de confiance en moi comme ça qui s'est développé sans que je comprenne vraiment d'où est ce qui venait où était la source j'ai mis un certain nombre d'années quand même à le remarquer et puis en plus après un certain nombre d'années aussi à retourner à la source et à comprendre qu'en fait la source c'était quand j'étais gamin et qu'il a commencé à me parler de cette manière là avec à me discriminer et donc que j'avais commencé à souffrir de ça mais je m'en rendais pas vraiment compte à cette époque et j'ai commencé à ancrer comme ça en moi des croyances limitantes semblent tout ça c'est vraiment inconscient et puis donc j'ai grandi avec ce truc là et jusqu'à arriver un jour est ce que j'ai pris conscience de tout ça et j'ai réglé le problème une fois pour toutes avec mon père j'ai dit c'est cas de vérité voilà j'ai vidé mon sac bon ça c'est autre chose mais donc toujours est il que vous voyez le point de vue de chacun découle de ses expériences qu'il a vécu ma vision quand j'étais gamin j'étais en mode ultra libre yes le monde le monde m'appartient pour caricaturer la chose et puis en grandissant moi je me suis mes croyances comme ça se renforçant et bien mon manque de confiance en moi lui s'est développé de ce fait et bien je me suis créé des blocages des barrières où est-ce que je disais ben non après tout je suis peut-être pas capable de faire ça c'est peut-être pas pour moi et voilà et c'est d'ailleurs pour ça très certainement que j'ai mis un certain temps avant de de décider de faire de mon métier celui de thérapeute énergéticien et coach en développement personnel c'est mon métier maintenant mais j'ai mis un certain nombre d'années à me décider à me lancer pendant longtemps je le faisais de façon oisive et puis après ensuite je me suis bien les gens ils vont en échange quand je le faisais en oisif comme ça les gens me donner ce qu'ils voulaient en échange voilà et puis après j'en ai vraiment eu marre de bosser pour d'autres et là j'ai voulu m'établir à mon compte mais si j'avais autant de barrières comme ça pour me lancer et bien c'était lié à mon manque de confiance en moi suite aux expériences que j'avais vécu voilà mon point de vue avait évolué au fur et à mesure des espérances que j'y vais et ça c'est un exemple parmi tant d'autres je vous parle de mon expérience mais vous avez certainement vos expériences à vous qui font que vous croyez ce que vous croyez que vos croyances évoluent au fur et à mesure je peux aussi citer aussi j'avais une patiente il y a quelques années de ça qui qui était témoin de jéhovah alors je dis était parce qu'elle n'est plus et donc en fait elle avait grandi comme ça dans une famille de témoins de jéhovah tout le monde était témoin de jéhovah même les grands-parents l'étaient voilà c'était comme ça de génération en génération et puis elle avait beaucoup de doutes par rapport à tout ça c'est par rapport à ce qu'on lui inculquait comme croyance tout ça la bible la façon de la lire tout ça bon il ya tout ce tout ce truc autour de ce culte où est ce qu'elle avait beaucoup de doutes et elle a voulu qu'on fasse qu'on travaille ensemble que je l'accompagne parce que c'est important pour lui en fait de mettre de l'ordre donc qu'est ce qu'elle croyait vraiment et qu'est ce qu'elle ne croyait pas voilà et quelles étaient les conséquences que ça avait sur elle parce que elle bloquait elle avait arrêté ses études enfin sa vie était devenu un petit peu un enfer et donc tout ça au fur et à mesure qu'elle avait grandi avec ce système de croyance qu'on lui inculquait ce dogme et bien en grandissant mal était de moins en moins ok avec ça donc de plus en plus en disharmonie avec elle même jusqu'à ce qu'elle prenne conscience que bah tiens je vais peut-être faire quelque chose pour changer le point de vue pour trouver mon point de vue finalement celui qui me correspond le mieux c'est plutôt ça et puis donc elle a part des séances on a on sait on s'est vu pendant quelques mois je ne sais plus trop genre cinq six mois quoi ça a duré peut-être même moins que ça ouais quatre cinq mois et et puis bah donc elle a fini par je me rappelle d'un jour elle m'a appelé elle me dit elle était en pleurs elle me dit tout mon système de croyance s'est effondré je suis complètement perdu voilà elle avait fait un travail sur elle en fait pour démystifier toutes ses croyances et elle est arrivé à un point où est ce que finalement elle croyait plus en rien du tout et en fait on avait fait table rase finalement pour ensuite faire ressurgir ses propres valeurs qu'est ce qui était vraiment important pour être dans la vie qu'est ce qui comptait vraiment pour être dans la vie et puis mettre ça en lumière et qu'elle donne de l'importance à ça qu'elle nourrisse ça et du coup bah au fur et à mesure elle était beaucoup bien de mieux en mieux en elle jusqu'à passer à vraiment autre chose puisqu'elle a fini par trouver un job qui lui convenait par enfin l'a fait une formation d'abord et puis voilà sa vie toute sa vie a changé derrière voilà et maintenant elle est très heureuse et tout va très bien voilà donc par exemple vous voyez on vit comme ça des trucs j'ai rien contre les témoins de jéhovah je dis tout de suite j'ai rien contre contre personne chacun est libre il n'y a pas de souci c'est juste pour vous expliquer en fait ce système comme ça de croyance qui évolue au fil de nos expériences de la vie voilà plus je vais avoir cette attitude comme on le voyait tout à l'heure sur le schéma des croyances plus je vais avoir de comportements qui vont me prouver que j'ai raison de ne pas avoir confiance en moi et moins je vais avoir confiance en moi donc mon point de vue évolue bien au fil des expériences voilà donc nous sommes à chaque instant le résultat de toutes nos expériences passées parce que nous évoluons de toute façon que qu'on le veuille ou non c'est la vie c'est du mouvement la vie c'est du changement voilà en permanence donc ce que nous allons voir ici votre point de vue découle des espérances que vous avez vécu ici nous allons voir donc quatre points et on va les voir interagir par la suite ensemble on va commencer je vous expliquer ce qu'est la carte du monde là on va avoir pas mal de théories on passera de la pratique d'exercice physique par la suite mais d'abord on va commencer par la théorie donc on va voir ce que c'est que la carte du monde ensuite on va voir la notion de mes capacités et ressources de l'être humain que je suis on va voir qu'est ce que c'est et puis comment puiser un là dedans pour justement en faire quelque chose de constructif pour soi la relation et communication verbale et non verbale c'est avant tout de la communication comme vous l'avez compris on communique d'abord avec soi et on rayonne ce que l'on est et donc implicitement on attire à soi ce sur quoi on porte de l'attention donc la réponse finalement à notre rayonnement ensuite on verra évolution et changement mon épanouissement répond de manière importante à ce qui est important pour moi là on va rentrer plus sur la notion d'apprentissage voilà donc la vision du monde alors la vision du monde tout ce que j'expérimente dans ma vie est calqué sur la perception que j'ai ma j'ai de ma réalité on est encore dans ce système toujours ce que je perçois hop ce que je sais ce que je fais de ce que je perçois qui fait que je vais expérimenter ce que je vais expérimenter je construis comme ça pas à pas en fait ma propre réalité ma carte du monde ok je construis ma réalité au fur et à mesure comme ça d'expérience en expérience de perception en perception voilà je 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 me nourris comme on disait tout à l'heure de 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 ce que je vis hop je suis juste un petit truc enfin pour vous ça change pas grand chose en fait je juste mettre du chauffage parce que je vous avoue que je commence à me cailler alors je crois ce que je vois car ce que je vois est ce que je crois ça va de soi en fait comme on le voyez tout à l'heure je crois ce que je vois car ce que je vois est ce que je crois si je crois que je ne suis pas capable de gérer la situation et bien je vais voir que je ne suis pas capable de gérer la situation justement et comme je vais le voir et bien ça va renforcer ce que je crois c'est encore ce même schéma tout à l'heure de croyance action résultat preuve que j'ai raison de croire ce que je crois ma vision du monde c'est moi effectivement c'est moi de manière profonde c'est à dire que vous avez donc vous au centre avec tous vos sens le toucher l'ouïe l'odorat le goût la vue l'intuition donc vous avez tous vos sens et puis vous avez ce décor comme une pièce de théâtre qui vous entoure et en fait c'est votre perception des éléments de ce décor qui qui font que vous croyez ce que vous croyez voilà vous allez vous enrichir de ça par exemple une voiture ça reste une voiture aux yeux tout le monde après ça représente quelque chose pour chacun de propre à chacun comme on voyait dans l'exemple aussi tout à l'heure une voiture par exemple peut représenter pour quelqu'un peut être un synonyme de de pouvoir à j'ai une belle voiture une super bm hop voilà c'est trop la classe moi je suis un mec qui a de la thune voilà j'ai du pouvoir par exemple ou alors ça peut juste être moi j'ai une voiture qui est en bon état et c'est cool elle me permet d'aller au boulot parce que si j'avais pas de voiture je galère à aller au boulot à pied par exemple voyez c'est vraiment ça reste une voiture mais la manière dont perçoit cet élément du décor c'est ça qui fait toute la différence et selon comment est-ce qu'on le perçoit l'émotion qui va avec et bien c'est c'est comment dire c'est ça qu'on va nourrir si l'émotion elle est comment dire elle est agréable et qu'on y porte attention et bien on va la valoriser on va se tirer vers le haut et super on va embellir notre perception de la réalité et tandis que dans l'autre sens si l'émotion est négative elle est difficile par exemple je sais pas je suis jaloux de mon collègue qui a une super voiture et puis moi j'arrive pas à m'en payer une belle et bien je vais que je suis attentif à cette jalousie et bien je renforçais comme ça ce sentiment de jalousie et puis je vais cultiver je vais être aigri je vais désagréable peut-être que je vais envoyer chez mon collègue voilà par exemple donc je suis bien dans ma perception du monde je crois ce que je vois car je vois qu'à ce que je vois est ce que je crois et puis bien cette vision du monde c'est tout simplement moi voilà j'espère que cette explication est claire je suis le monde mieux pour après la notion de capacité et de ressources nous nous alors nous donnons de notre personne pour être qui nous sommes en puisant dans nos capacités et nos ressources ce que nous y trouvons dépend de ce que nous y cherchons on est encore toujours dans cette même dynamique je pense que vous l'avez compris ce que ce que je veux dire par là c'est par exemple avec l'exercice que vous faites le yes ok yes j'ai confiance en moi je suis fier de moi avec cet exercice vous êtes allé puiser dans vos ressources vous avez avant fait un travail de visualisation vous êtes détendu vous avez fermé les yeux vous avez été chercher un souvenir où est ce que vous étiez bien hop fier de vous en confiance etc vous avez cherché à revivre comme ça la sensation l'énergie tout ça qu'il y avait dedans et donc vous avez été à ce moment là puiser dans vos ressources vos ressources là pour le coup c'était votre mémoire vos expériences de vie vous avez été chercher dans vos ressources puiser dedans pour tirer quelque chose de positif et constructif pour vous tirer vers le haut et ça après vous utilisez vos capacités pour l'enrichir vos capacités avec le yes ok c'est gestuel ce mot vous regardez dans le miroir le matin en disant droit dans les yeux yes j'ai confiance en moi je suis fier de moi vous booster de cette manière là vous utilisez vos capacités vous renforcer tout ça justement grâce à ce système voyez donc ce que nous y trouvons dépend de ce que nous y cherchons effectivement là je vous ai fait chercher quelque chose de positif et constructif dans ce que vous avez vécu ok vous l'avez trouvé et vous l'avez utilisé pour vous renforcer ok donc ce que vous êtes ok vous vous êtes donné de 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 vous avez été cherché en vous dans vos expériences quelque chose de donc de constructif et positif et vous l'êtes donné vous avez été chercher ça pour vous pour vous le donner à vous et être qui vous êtes à ce moment là ok je j'espère que c'est clair j'aime bien avoir du feedback j'aime bien avoir du retour habituellement quand je fais ça avec avec un patient ou alors sinon avec avec un groupe c'est quand même beaucoup plus facile parce que au moins j'ai un retour d'information sur ce genre d'éléments les gens peuvent échanger s'ils n'ont pas compris peuvent me poser des questions d'ailleurs je vous invite encore une fois vous avez mon adresse mail si vous avez des questions parce que vous contrôlez pas trop cette cette notion n'hésitez pas prenez le temps de m'écrire je le répète à nouveau si relisez vous avant d'envoyer l'email ok pour être clair que pour être sûr que c'est bien clair ce que vous dites ce que vous voulez exprimer donc et écrivez moi voilà vous pouvez poser des questions et je prendrai temps de vous répondre avec plaisir du mieux que je pourrais encore une fois je suis enfin je crée qui je suis à la hauteur de ce que je me donne voyez je crée qui je suis à la hauteur de ce que je me donne si je me donne la preuve que encore une fois je ne suis pas capable de gérer la situation et bien forcément je deviens quelqu'un qui n'est pas capable de gérer la situation si je me donne la preuve que je suis quelqu'un qui est capable de gérer la situation alors je deviens quelqu'un capable de gérer la situation c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça il n'y a pas besoin de se faire des nœuds au cerveau c'est juste ce que je regarde l'attention que je porte à une chose en fait et bien je la nourris instantanément et je crée comme ça immédiatement ce que je suis ce que je rayonne à la valeur de l'estime que j'ai de moi comme on voyait tout à l'heure aussi dans l'exercice enfin dans la vidéo précédente enfin je dis tout à l'heure parce que pour moi c'est tout à l'heure mais peut-être que pour vous c'était il ya plusieurs jours quand on parlait justement de ces exemples là sur les croyances relation aux besoins et aux valeurs je vous expliquais jeu jusque je rayonne à la valeur de l'estime que j'ai de moi c'est à dire que quand je suis en colère ok si je me lève le matin et puis que j'ai pas mon café du matin et que pour moi c'est important et si je l'ai pas c'est la fin du monde et tout je suis agacé je suis irrité ça se ressent à l'extérieur quand je vais arriver au boulot je vais être là agacé machin les collègues vont sentir bah alors ça va pas aujourd'hui qu'est ce qui se passe j'ai pas eu mon café machin voilà je rayonne ce que je suis l'estime que j'ai de moi si à ce moment là j'estime que je suis en colère et bien ça sent je rayonne si j'estime que je suis pas capable ça sent si j'estime que je suis droit dans mes bottes congruent et je me respecte ça sent aussi je rayonne ce que je suis et donc cette notion de capacité ressources elle est vraiment importante dans ce sens où est ce que quand on prend conscience de cette mécanique on peut justement soi même comme vous l'avez fait avec le yes ok aller chercher comme ça des des soit des expériences que vous avez vécu est ce que vous étiez fier de vous est ce que vous avez réussi à gérer une situation peut-être que si ça se trouve je ne sais pas demain vous allez vous retrouver face à une situation qui vous fait peur mais ça se trouve si ça se trouve vous allez chercher dans votre mémoire vous ça se trouve dans votre vécu vous avez déjà vécu des expériences bien plus difficiles que ça et pour x raisons vous êtes adapté instantanément parce qu'il y avait une urgence et parce que vous n'aviez pas le temps de réfléchir et hop vous êtes allé vous avez géré tout de suite et voilà je me rappelle comme ça d'une situation que j'ai vécu ou est ce que comment dire c'est ça fait un bon effet miroir je me rappelle d'un jour j'avais j'avais quelqu'un chez moi ça remonte à pas mal d'années et puis il s'était coupé avec un couteau mais il s'était fait une belle une belle entaille quoi une belle balafre il fallait réagir tout de suite j'ai pas eu le temps d'avoir peur j'ai pas eu le temps de paniquer je l'ai vu il s'est coupé tout de suite je me suis levé j'ai été chercher un torchon hop j'ai emballé sa main dans le torchon j'ai fait un bon point de compression je dis tu tiens ça on va en voiture je t'emmène aux urgences je l'emmène aux urgences hop tac il s'est il a été pris en charge tout de suite il a été recousu tout s'est bien passé j'ai géré la situation ni quelques rondes de a à z plus tard beaucoup plus tard ça remonte à là pour le coup c'était il ya deux ans il ya deux ans de ça j'étais en train de faire des travaux chez moi et puis j'utilisais un cutter pour couper une pièce en plastique sauf que j'ai eu la bonne idée de mettre la lame de cutter vers mon pouce et là la pièce de plastique a cédé net et la lame de cutter m'a entaillé le pouce et ben croyez le nom j'ai eu le temps de j'ai eu le temps de réaliser ce qui m'arrivait je me suis j'ai eu un coup de panique j'ai eu un coup de panique oh là là mon pouce je sais pas enfin il s'est passé un truc comme ça un coup de panique et parce que j'ai eu le temps de réfléchir j'ai pas réagi dans l'urgence j'ai eu le temps de réfléchir j'ai flippé et du coup heureusement que ma femme était là elle a géré le truc elle m'a dit à un moment je me suis même évanoui je m'en suis pas rendu compte mais à un moment elle m'a dit si si tu es parti quelques secondes là elle le pressentait donc elle m'avait dit fait m'asseoir m'avait dit assieds toi assieds toi et puis elle a bien fait parce que je me suis évanoui alors que je m'étais juste coupé au niveau du pouce mais j'ai été impressionné par la scène et et voilà voyez j'ai pris le temps de réfléchir et d'analyser le l'intellectualiser finalement la situation du coup j'ai flippé et du coup je me suis évanoui alors que des années plus tôt j'ai pas pris le temps de réfléchir j'ai pas intellectualiser le truc boum j'ai pris mon pote je l'emmenais à l'hôpital et il s'est fait recouler nickel par exemple et je vous parlais de ça par rapport je perds mon fil ça fait vachement pro dans un programme de formation voilà c'est par rapport au fait de on peut se retrouver comme ça dans des situations où est ce que et bien si ça se trouve si au moment si j'avais eu la présence d'esprit lorsque je me suis coupé le pouce de respirer un bon coup de prendre un torchon d'en mitoufler mon doigt de respirer un bon coup et de me rappeler comme ça ok attends tu as vécu des trucs bien pire que ça surtout que moi même en plus j'ai eu des accidents un accident quand j'étais gamin qui était vraiment assez conséquent parce que j'ai eu une jambe paralysée pendant presque un an donc bon c'était assez assez hard voilà si j'avais repensé à ce truc là je me serais dit mais attends tu t'es juste coupé le doigt ça va quoi tu peux sans problème te mettre un pansement tout seul quoi voilà j'aurais pu prendre ce recul ça va très vite ça va très vite on dit que la peur il faut deux secondes de deux trois secondes de réflexion pour que la peur s'installe donc si on réagit tout de suite qu'est ce que je veux je veux ça j'y vais boum on se lance tout de suite la peur elle a pas le temps de s'installer et au pire elle va commencer à s'installer alors qu'on est déjà dedans donc on va très très facilement bien plus facilement pouvoir la surmonter c'est une habitude à prendre bien sûr ça tombe pas comme ça du ciel je parle pour moi en l'occurrence malgré mes années de pratique j'arrive encore à me faire des sur froides avec un coup de cutter dans le pouce ok c'est pas grave après ensuite c'est bien de s'enrichir de la situation de zéro qui est bon c'est pas grave je me suis évanoui j'ai eu la réaction que j'ai eu c'est rien voyons voir comment est ce que j'aurais pu réagir autrement et puis de se féliciter de voilà je me suis dit bon c'est pas grave tout va bien je me suis évanoui c'est rien super ma femme était là elle a eu un très bon réflexe merci chérie et puis et bien la prochaine fois je vais faire plus attention et puis je me suis souvenu bon c'est quand même rien par rapport à d'autres choses que j'avais vécu c'est vrai que j'ai vécu quand même des choses bien plus difficiles dans ma vie où est ce que j'ai très très bien gérer la situation bon ok c'est cool c'est cool tout va bien et donc je repars avec le sourire et puis bah finalement je suis content de m'être coupé parce que ça m'a permis de renforcer comme ça ma croyance que je suis capable de gérer à l'avenir une situation comme celle ci si elle se représente je serais capable de gérer une situation comme celle ci si elle se représente voilà voyez ce ce truc de toujours chercher à l'épuiser en soi dans ses ressources et ses capacités justement pour se tirer vers le haut se valoriser se dire ok c'est c'est pas un drame ce qui m'arrive soit je serai mieux la prochaine fois où je peux même à cet instant continuer de bien gérer la situation aussi voilà par exemple j'espère que cette explication sur les capacités des ressources a du sens pour vous yes encore une fois si à quoi que ce soit écrivez moi je voulais déjà dit je vous le répète mais bon relation et communication j'adore cette cette phrase que que vous pouvez dire et que je vais vous lire aller de bernard weber ce super auteur j'aime beaucoup entre ce que je pense ce que je veux dire ce que je crois dire ce que je dis ce que vous voulez entendre ce que vous entendez ce que vous croyez comprendre ce que vous voulez comprendre ce que vous comprenez il y a au moins neuf possibilités de ne pas se comprendre effectivement quand on a une conversation avec quelqu'un c'est aussi pour cette raison que je prends plein d'exemples dans mon programme je vous représente les choses de différentes manières c'est parce que pour moi c'est important que vous compreniez et comme je ne sais pas qui vous êtes comment est ce que vous quelle est votre vision du monde votre carte du monde parce qu'on peut apprendre aussi à lire la carte du monde de l'autre et bien justement je vais vous expliquer ça et bien comme je n'ai pas comme ça je vois pas en vrai et bien de ce fait je ne sais pas j'ai pas ce feedback j'ai pas ce retour d'information qui me permet de savoir si vous êtes plutôt visuel auditif comment est ce qu'il faut que j'adapte mon discours pour que vous puissiez bien comprendre ce que je vous présente et de ce fait et bien je prends plusieurs exemples et cet aspect justement de pour faciliter la communication la relation avec quelqu'un c'est d'arriver déjà à conscientiser faut déjà conscientiser finalement que ce que ça nous apporte ce que nous ça nous apprend ici c'est que il est important déjà de conscientiser qu'on a chacun sa propre version de la réalité en fait personne n'a tort personne n'a raison tout le monde tout le monde à ses propres raisons chacun même je pourrais dire à sa propre raison de croire ce qu'il croit c'est pour cette raison que des fois on peut avoir des divergences de point de vue on voit pas les choses de la même manière une divergence de point de vue on ne voit pas les choses de la même manière et de ce fait on n'est pas d'accord sur les mêmes choses quelqu'un va trouver que il faut faire de telle manière c'est plus logique tandis que vous vous trouverez que non il faut faire de cette façon là c'est bien plus logique c'est une question de point de vue et cette question de point de vue elle est propre au cadre de référence de chacun donc en fait vous comme l'autre avez raison car vous avez vos propres raisons de croire ce que vous croyez et c'est là justement la subtilité c'est que bien souvent quand on n'a pas ce truc en tête on réagit comme ça de but en blanc en disant mais non c'est moi qui ai raison tu te trompes tu as tort j'ai raison voilà pourquoi j'ai raison et toi tu dis ta ça mais c'est pas vrai tu trompes tu as tort on est dans le conflit et de cette manière là ce qui se passe c'est que du coup on va porter notre attention sur le désaccord donc on va nourrir le désaccord voyez encore une fois c'est subtil mais ce que je regarde je le nourris ce sur quoi je porte mon attention je lui donne de l'importance si je suis comme ça à dire non c'est moi qui ai raison et toi tu as tort alors je nourris le désaccord je lui donne de l'importance ce qui se passe vous l'avez constaté plusieurs fois certainement dans votre vie et bien l'autre va dire non non c'est toi qui a tort c'est moi qui ai raison et hop on continue comme ça d'entretenir un conflit qui peut grimper jusqu'à de grosses disputes voilà et puis on se fait la gueule on voit plus jusqu'à ce que l'un des deux finissent par céder et mettre de l'eau dans son vin voilà et puis finalement soit se dire bon bah après tout chacun pense ce qu'il pense ou alors sinon se dire bon bah je vais faire comme il dit visiblement ça doit être mieux voilà mais on peut aussi aborder les choses différemment pour fluidifier la communication on peut porter son attention sur la vision du monde de l'autre c'est à dire que au lieu de enrichir comme ça de porter son attention sur le désaccord de nourrir ce désaccord en disant c'est moi qui ai raison c'est toi qui a tort et du coup fait en venir mais la situation on peut aussi dire ok j'ai bien compris que tu vois les choses de cette manière là d'accord est ce que tu peux m'expliquer plus en détail ce que tu entends par là s'intéresser à l'autre et vraiment l'écouter l'écouter non pas sous sa propre vision du monde à soi mais arriver justement à se dire ok puisque nous avons chacun notre vision du monde chacun notre propre perception de la réalité alors si lui me dit que il a raison il a donc ses raisons de croire ce qu'il croit comme moi d'ailleurs j'ai mes raisons de croire ce que je crois je vais pas changer mon point de vue pour autant ok ou pas peut-être que mon point de vue changera je ne sais pas je reste ouvert au possible ma démarche elle est pas de changer mon point de vue ni même de faire changer le point de vue de l'autre mais de m'intéresser au point de vue de l'autre de lui dire ok j'ai bien compris que tu n'es pas d'accord avec moi pas de souci justement j'aimerais que tu m'explique plus en détail ton point de vue en quoi est ce que tu pas en quoi est ce que tu n'es pas d'accord avec moi puisque là il va se justifier sur le désaccord et vous l'inviter à nourrir le désaccord mais lui dire et bien explique moi quelle est ta vision des choses comment est ce que tu vois les choses quelle est pour toi la meilleure solution comment est ce que toi tu ferais et si tu l'acceptes après moi je t'expliquerai comment est ce que moi je vois les choses comment est ce que moi je ferai quelle est ma solution et puis si tu veux bien une fois qu'on se sera expliqué l'un et l'autre et écouté et bien peut-être que on pourra prendre ensemble soit faire chacun comme il veut parce que finalement rien ne nous empêche de faire chacun comme on veut après tout on est libre ou alors sinon de prendre ensemble une solution commune mais au moins on se sera écouté on se sera ouvert l'un à l'autre on aura invité l'autre à s'ouvrir à soi on leur a considéré on on aura fait en quelque sorte une forme d'alliance avec lui voilà en acceptant son point de vue sa vision du monde la relation et communication pour la fluidifier elle se passe de cette manière là c'est comme ça que ça se passe il est nécessaire de prêter son attention à comment l'autre voit les choses et de lui poser la question y'a pas de mal à ça prendre des fois cinq minutes de plus pour discuter avec la personne pour comprendre comment est ce qu'elle voit les choses ça peut parfois changer toute une journée et vous faire gagner des heures que plutôt d'entretenir un conflit de je suis pas d'accord t'es pas d'accord t'as tort etc on va entretenir un conflit qui ça se trouve va durer des heures et fait que à la fin de la journée on va être agacé parce que l'autre con il nous a fait chier et puis on n'a pas pu avancer à cause de lui et patati et patata alors qu'en fait c'est pas à cause de lui qu'on n'a pas pu avancer c'est à cause de soi même c'est moi qui ai fait le choix certains conscients mais qui ai fait le choix de entretenir là le désaccord alors que si j'ai fait le choix de ok visiblement nous n'avons pas la même vision du des choses tout va bien je vais lui demander de m'expliquer sa vision des choses en détail afin que afin que je la comprenne et puis s'il accepte je lui exposerai ma vision des choses et on verra à ce moment là et bien souvent la plupart du temps quand on prend le temps de faire ça de discuter et de partager comme ça son point de vue on est dans un échange constructif et on arrive finalement à se comprendre et il arrive même régulièrement je l'ai déjà observé dans le milieu professionnel dans des entreprises où est ce que finalement deux collègues qui étaient en train de se prendre la tête pour un truc parce que soi-disant il y en avait un qui avait plus raison que l'autre et bien finalement en fonctionnant de cette manière là il s'avère que ils avaient tous les deux la même vision des choses c'est juste qu'ils ne l'expliquaient pas de la même manière la raison pour laquelle est ce qu'on l'explique de façon différente c'est tout simplement parce que nous avons des cadres de références différentes nous n'apportons pas la même importance au mot quelqu'un va par exemple porter une importance bénigne au bonjour il va dire bonjour sans même apporter plus d'importance que ça tandis que quelqu'un d'autre va dire bonjour mais pour lui ce bonjour il est très important donc il va dire bonjour mais ça va représenter quelque chose pour lui donc celui à qui qui a tendance à dire bonjour sans forcément y prêter attention je dis bonjour parce qu'il faut dire bonjour et bien si vous lui répondez pas limite il vous aura pas entendu que vous lui disiez quelque chose ou non c'est pas important pour lui mais peut-être d'autres choses sont importantes tandis que celui qui vous dira bonjour parce que pour lui c'est important de dire bonjour et bien si vous ne lui répondez pas lui même il va se sentir touché inconsidéré va se dire attends pourquoi est ce qu'il ne dit pas bonjour il ya un problème quoi c'est vraiment une question de de personnalité d'individualité d'unité parce que nous sommes tous uniques vous êtes l'acteur de votre vie et c'est propre à chacun chaque un qui peuple ces planètes tous les êtres qui peuplent ces planètes sont uniques et donc ont leur propre système de fonctionnement leur propre croyance leur propre cadre de référence leur propre valeur ils attachent des importance une importance particulière à certaines choses qui ne sont pas forcément les mêmes que pour d'autres et c'est comme ça que ça fonctionne donc pour fluidifier la relation et la communication avec autrui il a il est utile de s'intéresser justement à sa vision du monde un petit détail encore en plus la communication c'est aussi c'est pas seulement des mots c'est aussi un ton et c'est aussi une gestuelle c'est même avant tout d'ailleurs ce qu'on appelle le non verbal ça représente dans les un truc dans les 80% de la communication je sais plus les chiffres exacts mais c'est quand même colossal la place que ça représente d'ailleurs vous le voyez on peut juste quand vous voyez quelqu'un arriver vers vous sans même qu'il dise quoi que ce soit tout à l'heure avec l'exemple par exemple du collègue l'exemple par exemple je me réécoute en même temps avec l'exemple du collègue là qui arrive au boulot et qui est énervé qui est en colère il n'a même pas besoin de parler juste dans son attitude dans son nom verbal on le sent tout de suite on le voit déjà dans sa gestuelle qu'il a agacé qu'à quelque chose qui va pas après on le sent avec notre ressenti on peut sentir que son énergie est négative il dégage quelque chose de négatif on peut aussi le sentir ce qui va renforcer encore le truc et on va mieux identifier la chose donc vous voyez la communication c'est beaucoup aussi du non verbal et et comment dire autre point aussi que que je voudrais vous ajouter c'est la notion de de sens sert qu'il ya des personnes qui sont plutôt visuel d'autres qui sont plutôt auditives d'autres qui sont plutôt kinesthésique il ya différents types comme ça de d'individus on a tous des sens bien sûr que vous connaissez mais chez chez chacun il ya un sens qui va prédominer par exemple pour moi le sens qui prédomine c'est l'écoute l'écoute je suis avant tout quelqu'un qui écoute d'ailleurs quand je parle j'ai une conversation avec quelqu'un j'ai des mots qu'on peut reconnaître comme ça par exemple je vais dire j'entends j'entends ce que tu me dis où je comprends je t'écoute je dis des choses comme ça il y en a d'autres qui sont plutôt visuel qui vont dire à tu vois oui je vois ce que tu veux dire par exemple ou d'autres qui vont dire bah je ressens voilà on a chacun je sens où je ressens ils vont utiliser comme ça des mots qui sont plus d'ordre kinesthésique et d'être attentif à ce genre de choses ça vous permet aussi d'être attentif à au discours de la personne vous pouvez également en fait dans sa vision du monde entendre si il est plutôt visuel auditif kinesthésique plutôt bon le goût et l'odorat en général gustatif et olfactif en souvent c'est des choses qui sont un peu assez réunis c'est pas ce qui prédomine mais aussi des personnes comme ça en tout cas de d'être attentif à ça ça vous permet d'encore plus adapter votre discours quand vous parlez à une personne vous pouvez donc vous intéresser à ce qu'elle vous dit écouter avec attention sa vision du monde elle n'est pas en train de dire que vous avez tort même si peut-être qu'elle utilise ses mots en fait dans le fond c'est pas ça elle est en train d'expliquer d'exprimer son point de vue donc écouter son point de vue et puis écouter les mots qu'elle utilise vont ça va vous permettre aussi de savoir si elle est plutôt visuel auditif kinesthésique olfactif gustatif et de ce fait vous allez pouvoir adapter votre discours en utilisant des mots qui sont de sa langue qui lui parle à lui qui sont de son monde de sa vision du monde si c'est quelqu'un qui a tendance qui est plutôt visuel alors vous pouvez lui parler en images faire des métaphores ce sera beaucoup plus compréhensif pour la personne tandis que si c'est quelqu'un qui est plus dans l'écoute et bien vous pouvez le fait faire attention au être attentif aux mots qu'il emploie et puis reformule et réutiliser ses propres mots par exemple il y a plein de choses comme ça voilà ça se travaille avec le temps vous écoutez l'autre et puis ne pas hésiter à reformuler à lui dire attend si j'ai bien compris ce que tu es en train de me dire tu me que ceci cela patin couffin ok et l'autre bah ouais c'est bien ça que je te dis d'accord on se comprend bien vérifier comme ça qu'on est bien sur la même longueur d'onde qu'on est bien dans l'écoute qu'on est bien dans la compréhension de l'autre ça permet justement d'améliorer la relation d'améliorer la communication et en même temps bah du coup les choses se passent beaucoup mieux et de cette manière là vous entretenez aussi du coup vous êtes en train de d'entretenir comme ça votre capacité à vous aussi votre capacité d'écoute ou d'observation ou divers sens vous entrenez comme ça votre qui vous êtes finalement vous tirez vers le haut vous vous tirez vers le haut vous améliorer encore plus de scène de cette manière là et ça ça va vous rassurer et ça va renforcer en vous la croyance que vous êtes quelqu'un de un bon communicant quelqu'un qui sait être à l'écoute qui sait être attentif aux autres attentif à lui même parce que quand vous êtes attentif à l'autre comme ça c'est vous qui êtes attentif encore une fois ça part toujours de soi donc comme c'est vous qui êtes attentif et bien vous prenez soin de vous à ce moment là vous ouvrez vous portez votre attention sur quelque chose qui qui comment dire qu'est nourrissier pour vous voilà j'espère que ça aussi c'est clair encore une fois écrivez moi s'il y a besoin donc la communication elle est difficile parce que nous sommes remplis de préjugés ce qui limite notre capacité d'écoute et d'expression effectivement là où est ce que on a on peut avoir tendance comme ça à se braquer à ne pas écouter l'autre à ne pas le considérer considérer son point de vue c'est parce qu'on a aussi des préjugés il ya ce truc là vous savez où est ce que on se dit bah s'il est comme ça ça à cause de ça il est sûrement lui il est toujours comme si et puis l'autre il est toujours comme ça voilà on a des préjugés comme ça sur sur tout un tas de choses et on se fait comme ça des idées des suppositions que les choses sont comme elles sont pour telle raison et puis on y croit en plus le pire c'est que c'est ça on en fait du coup une véritable sauvée on se dit bah c'est sûrement ça pouf et puis voilà et puis on tient tête dans notre tête comme ça on tient l'idée que bah c'est sûrement ça et puis du coup on a raison quoi voilà et de ce fait on va nourrir ce truc quand on verra cette même personne on aura toujours ce préjugé qu'on va entretenir qu'on va nourrir mais si ça se trouve ces personnes on se trompe complètement on est complètement à côté de la plaque donc le plus simple c'est d'aller vers cette personne et de d'entretenir une communication en échange avec cette personne de s'ouvrir à elle voilà lui demander du poser des questions s'intéresser à elle non pas pour prouver que nos préjugés sont justes ou pas mais simplement s'intéresser à elle sans préjugés justement sans faire de suppositions d'ailleurs du coup ne pas faire de suppositions ça m'invite à penser à un livre qui s'appelle les quatre accords toltèques il y en a un autre livre aussi d'ailleurs qui s'appelle le cinquième accords accords toltèques de don miguel ruiz que je vous invite fortement à lire c'est un super bouquin qui va vous énoncer deux super bouquins qui vont donc vous énoncer cinq principes qui sont excellents à appliquer au quotidien le premier c'est avoir une parole impeccable c'est donc être attentif à ce qu'on dit mais avoir une parole impeccable comme vous l'avez compris c'est avant tout avec soi même comment communique avec soi même donc une parole impeccable ça commence déjà en soi commencer déjà par se parler intérieurement d'une façon cohérente et constructive et aussi avec l'autre parler donc de façon cohérente et constructive toujours avoir cette vision de ok j'ai ma vision du monde il a sa vision du monde je m'intéresser à découvrir sa vision du monde et de cette manière là je vais pouvoir découvrir qui est réellement cette personne et on va avoir une relation super l'autre un deuxième le deuxième accords toltèques c'est ne jamais en faire une affaire personnelle quoi qu'il arrive ne jamais en faire une affaire personnelle ça ça nous invite faut que vous lisiez vraiment ces deux bouquins ils sont vraiment super ça nous invite à considérer le fait que bah c'est pas parce qu'il arrive quelque chose dans la vie que c'est contre nous faut pas en faire une affaire personnelle faut pas se dire ce ça y est c'est ma nouvelle bataille non il nous arrive des choses dans la vie comme il en arrive à plein d'autres et et dans l'idée en fait tout ce qui nous arrive nous arrive parce qu'on est capable de le vivre donc c'est bénéfique en on verra sur la notion de l'amour de soi faudra que je joue joue je parle de ça de l'amour de soi par rapport à ça puisque c'est c'est vraiment dans ce dans ce sens là que c'est que ça comprendre que ne pas en faire une affaire personnelle c'est finalement considéré partir du principe que tout ce qui nous arrive et pour notre bien et quand on part de ce principe là on va toujours chercher l'amour qui motive derrière je crois que vous en avez parlé justement dans la vidéo sur la confiance en soi qu'est ce que ça veut dire le premier chapitre sur sur le fait que quand on quand on regarde les choses de plus près on va chercher derrière qu'est ce qui qu'est ce qui se passe pourquoi est ce que je suis en colère pourquoi est ce que ça va pas et tout ça finalement six cas derrière oui ça je vous l'avais expliqué c'est c'est l'amour de soi en fait qui est derrière tout ça c'est parce que je m'aime d'une puissance de dingue que je m'inquiète pour moi que je suis soucieux pour moi que je suis triste pour moi c'est pour cette raison c'est ça qui me booste derrière donc ne jamais en faire une personnelle ça va vraiment dans ce sens là l'amour de soi ensuite le troisième précepte c'était 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 ne pas faire de supposition ne jamais faire de supposition voilà ça sert à avoir des préjugés de supposer que les choses sont de telle ou telle manière en fait rien ne vaut l'expérience rien ne vaut la pratique le fait de faire les choses de pratiquer c'est là que ça devient concret c'est là que ça prend du sens quand on suppose on est dans le flou on est dans des on évalue on estime on se dit que oui pourquoi pas ça doit être comme si ça doit être comme ça mais on n'a pas la preuve concrète c'est pas du factuel donc aller plus au factuel plutôt que de vous créer des illusions aller plus au factuel voilà les faits il ya les faits et il ya ce que j'en fais ensuite le quatrième c'était toujours faire de son mieux effectivement de toujours faire de son mieux de cette manière là on n'est jamais déçu jamais vous serez déçu de vous même si vous faites toujours de votre mieux et vous pourrez vous le dire à la fin vous dire ok c'est cool j'ai fait de mon mieux et je suis fier de moi voilà et ça ça fait du bien aussi et le cinquième précepte c'était 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 ça renvoie aussi à la notion d'expérience c'est à dire que tout est entendable on peut tout écouter entendre tout ce qui se dit le point de vue de chacun voilà s'intéresser à la vision du monde de chacun tout ça ok mais rien ne vaut l'expérience derrière donc apprendre à écouter oui c'est important l'écoutent c'est vraiment important comme on l'a vu là avec la relation et communication et derrière expérimenter tester il ya que là que vous serez la réalité des faits voilà si au final c'était bien la bonne méthode ok si dans la discorde qui avec le collègue où est ce que vous avez chacun votre propre vision du monde vision de la situation c'est votre propre solution qui est face aux problèmes et bien dans ce cas là rien ne vous empêche de tester les deux et puis voir laquelle fonctionne le mieux tout simplement en restant ouvert et à l'écoute ouvert à vous même à vous améliorer à vous dire ok je suis en train de tester quelque chose parce que ben voilà j'ai pas la science infuse tout simplement et peut-être que cette solution qui n'est pas la mienne finalement est meilleure que la mienne acceptez ça parce que c'est tout à fait probable tout comme à l'inverse votre solution aussi sera peut-être la meilleure sur les deux mais au moins d'avoir testé ça va vous permettre de savoir clairement ce qu'il en est et là on n'est plus du tout dans la supposition on est dans les faits voilà donc stop les préjugés écoutez écoutez les autres et écoutez vous voilà si vous êtes si vous êtes en désaccord vous pouvez aussi vous demander en quoi pourquoi est ce que vous d'accord qu'est ce que je suis en train de rejeter là qu'est ce qui me dérange chez l'autre bon là j'allais partir sur sur une notion de ce qu'on appelle l'effet miroir mais je vais je vais vous faire un truc on approche déjà de l'heure là on verra ça sûrement plus tard dans le programme la notion d'effet miroir je vais pas vous donner trop d'infos d'un coup parce que je vais je vais vous ronger ça va vous saouler enfin peut-être ouais c'est une supposition ça tiens voilà je viens de faire une supposition c'est pas bien évolution et changement là on est sur le système d'apprentissage ce truc là que vous avez sous les yeux c'est c'est quelque chose qui se répète en boucle toute votre vie toute votre vie vous êtes dans cette boucle d'apprentissage on passe de je ne sais pas je ne sais pas à je ne sais pas que je sais au mode automatique c'est à dire pour ça j'aime bien prendre l'exemple du vélo parce que quand on est gamin on a on a cette fougue on a ce truc qui fait qu'on n'est pas en train de se dire je suis pas capable je vais pas y arriver mais on remonte sur le vélo et même si on se casse la gueule on monte dessus on repart jusqu'à ce qu'on y arrive parce qu'on veut savoir faire du vélo c'est tout c'est notre seul objectif donc on arrive à se tenir à l'objectif à aller tout seul au bout comme un grand donc j'aime bien prendre l'exemple du vélo avant de voir un vélo apparaître dans votre vie vous n'avez pas conscience de cet élément du décor d'accord vous avez vous aviez grandi avant un décor qui évoluait autour de vous mais le vélo n'avait jamais existé dans ce décor donc inconsciemment vous enfin là à ce moment là vous étiez inconsciemment incompétent vous ne saviez pas que vous ne saviez pas et vous ne pouviez pas savoir que vous saviez pas faire du vélo puisque vous ne saviez même pas que le vélo existait et puis pouf le vélo est apparu waouh vous avez vu quelqu'un sur un vélo et puis là un parent vous a dit ça c'est un vélo tu vois on monte dessus on pédale pouf on peut se déplacer waouh ces trucs de dingue ça dit donc vous avez découvert le vélo il est apparu dans votre décor nouvel élément pouf là il s'est passé que vous avez vous êtes passé de l'inconsciemment incompétent à consciemment incompétent vous êtes passé en mode dans la pointe dans l'échelle de l'apprentissage vous êtes passé au stade de je sais que je ne sais pas là je sais que je ne sais pas faire de ce truc là je ne sais pas faire du vélo moi j'ai pas de vélo chez pas en faire et ça je le sais parce que je le vois bien cet élément du décor il est nouveau pour moi je vois l'autre qui est dessus il fait son truc là mais moi ça je sais pas faire j'ai jamais fait je sais maintenant que je ne sais pas je suis consciemment incompétent et puis un jour on vous offre un vélo on vous offre un vélo et puis vous commencez à faire vos premiers tours de roue là vous devenez consciemment compétent vous rentrez dans la phase d'apprentissage pendant toute la phase d'apprentissage toute la phase où est ce que vous êtes attentif à comment vous mettez les pieds sur les pédales et puis les freins tout ça bien tourner tenir l'équilibre un jour on enlève les roulettes tout ça toute cette étape d'apprentissage vous êtes dans le consciemment compétent je sais que je sais là on est dans la conscience de quand je monte sur le vélo je fais gaffe à pas tomber hop je m'élance je donne mon coup de pédale ou là je suis attention à bien tenir l'équilibré voilà hop au moment est ce qu'il faut freiner je sais je suis conscient que là je dois freiner qu'il faut que je freine avec laquelle je prends la main droite ou la main gauche ou les deux hop ah bah oui faut aussi que j'arrête de pédaler en même temps bien je suis arrêté donc je vais mettre un pied au sol sinon je vais tomber je suis conscient de ça et plus j'avance dans la pratique vous voyez venir plus j'avance dans la pratique et plus ça devient automatique ça passe du conscient compétent à l'inconsciemment compétent devient inconsciemment compétent je ne sais pas que je sais j'ai oublié c'est devenu automatique je suis arrivé au stade où est ce que à force de faire du vélo d'être attentif tout ça voilà et bien petit à petit il ya des choses qui sont pouf qui sont devenus inconscientes hop j'ai peut-être ça y est je tiens l'équilibre sans me rendre compte je monte dessus pouf je donne un coup de pédale et puis au fur et à mesure et ben je gère bien mes freins et puis le pied quand je m'arrête pouf il descend tout seul à terre et je tiens mon équilibre comme ça nickel j'ai même plus besoin d'y penser je ne pense même plus je monte sur mon vélo je pédale dirai que je pars ça devient un prolongement de mon corps c'est un moyen pour me déplacer simplement donc c'est je suis passé en mode automatique c'est la même chose pour tout la manière dont vous avez appris à vous servir d'une fourchette d'un couteau dont vous avez appris à conduire une voiture dont vous avez appris à votre travail à faire votre métier c'est exactement la même chose peut-être avez vous plusieurs métiers à votre actif et à chaque fois vous êtes passé par ces étapes je ne sais pas que je ne sais pas je sais que je sais enfin je sais que je ne sais pas je sais que je sais et je suis en mode automatique systématiquement on passe par ces étapes d'apprentissage ça se fait la plupart du temps de façon inconsciente vous étiez pas en train de pleinement dans la conscience en pleine conscience d'apprendre que vous étiez en train d'apprendre à conduire à tiens ça y est ça je crois que c'est en train de devenir automatique etc exceptionnellement pour certaines choses oui mais vous n'êtes pas en permanence conscient de système il fonctionne ça fonctionne automatiquement c'est le mode d'apprentissage pour tout le monde voilà tous les humains sur cette planète on est presque 8 milliards on fonctionne tous sur ce schéma là et c'est en ça que je vous disais justement le yes que je vous fais faire là on est sur un système d'apprentissage conscient vous ne saviez pas que ça existait ce genre de truc ok qu'on pouvait comme ça se coacher soi même se booster soi même à l'épuisé dans ses ressources ok pour mettre quelque chose en valeur de soi et se tirer vers le haut et le booster comme ça vous ne saviez pas vous étiez inconsciemment qu'un compétent puis vous avez découvert le truc à tiens ben bon vous étiez passé du coup consciemment incompétent c'est quoi son truc ancrage c'est à dire on va faire quoi là hop je vous ai expliqué ce qu'il en était et puis vous êtes passé consciemment compétent et c'est ce que vous faites en ce moment quand je vous fais faire comme ça et que vous le faites là tous les jours trois fois par jour et j'espère vous y tenez vraiment au moins trois fois par jour ce yes et bien vous êtes dans cette démarche d'apprentissage vous êtes en train d'apprendre consciemment je sais que je sais je sais que j'ai confiance en moi je sais que je peux avoir confiance en moi je sais que je je suis fier de moi je sais que je je suis motivé chaque suis quelqu'un de bien au top et voilà et donc vous inspirez comme ça de la certitude consciemment jusqu'à ce que ça finisse par être automatique et ça finira plus vous le faites plus vous êtes attentif à tout ça au moindre petit détail dans votre quotidien qui vont vous tirer vers le haut attentif à ce sur quoi vous focalisez votre attention et du coup ce que vous nourrissez comme croyance derrière qu'elle plus vous êtes attentif à ce mécanisme là et plus justement vous tirez vers le haut et comme ça hop vous passez à un autre level et tout ça ça va s'automatiser avec la pratique plus vous allez faire plus ça va devenir automatique c'est exactement ce qui s'est passé à l'inverse avec le fait que vous manquez de confiance en vous que vous ayez une mauvaise estime de vous c'est exactement le même schéma vous étiez vous l'avez enrichi comme ça exactement de la même façon sans vous en rendre compte mais pourtant c'est bien ce qui s'est passé et c'est ça c'est même bien foutu parce que c'est carrément mode automatique donc maintenant automatiquement face à une situation que j'estime être importante pour moi pour vous j'ai douté de mes capacités c'est automatique donc on peut changer ce truc c'est juste et être attentif et donner de l'importance qu'est ce que je nourris qu'est ce que je nourris pouvez vous poser la question dans vos échanges dans vos communications prendre le temps de réfléchir à ce que vous dites prendre le temps de réfléchir à ce que vous avez entendu avant de répondre et rien n'empêche de le dire à l'autre attend je t'ai entendu j'ai juste besoin d'attendre pour te répondre hop vous avez le temps vous avez le temps vous n'êtes pas obligé de réagir au tac au tac du tac au tac si on vous dit quelque chose qui vous heurte vous avez le temps de respirer ok bon si j'ai bien compris vous me dites ça d'accord bon ça me touche vous pouvez exprimer ok ce que vous me dites ça me touche et j'ai besoin de formaliser d'expliquer en quoi ça me touche alors je vais vous l'expliquer hop et expliquer voilà naturellement et là vous prenez soin de vous vous exprimez vous ouvrez et vous êtes attentif à vous et attentif à l'autre aussi parce que vous le considérez vous lui avez expliqué que vous aviez entendu ce qu'il avait dit vous avez même reformuler pour bien qui constate que effectivement vous avez bien entendu et comme ça vous a touché vous l'avez exprimé vous gardez pas le truc en vous vous l'exprimez et hop tout de suite vous tirez vers le haut vous donnez cette chance de vous améliorer donc le lien avec tout ça voici ce petit triangle avec ce futur vers où je vais un ce système d'apprentissage permanent c'est le futur puisque je suis toujours en train d'apprendre toujours dans le changement dans le mouvement donc finalement je vais faire quelque chose en permanence de positif ou négatif ça dépend de l'attention que je porte à ce vers quoi je vais à ce que je fais à ce que je suis à ce que je ressens ok la communication justement ce que je communique être attentif le voyez bien le le cette cette nécessité à être attentif comme ça à ce que vous communiquez à la manière dont vous pensez à la manière dont aux croyances que vous avez pourquoi est ce que je me mets en colère pourquoi est ce que je réagis comme ça qu'est ce qui justifie ma peur voyez même si vous basculez comme ça dans la peur parce que voilà vous avez pris vous avez été intellectuel disait le truc ou quoi vous basculez dans la peur vous pouvez prendre un moment pour respirer et ok attends stop là j'ai peur pourquoi j'ai peur qu'est ce qui me fait peur et prenez du recul comme ça ok tiens c'est telle chose qui me fait peur ok est ce que cette peur est vraiment justifiée si je vais fouiller dans ma mémoire est ce que je me suis pas déjà retrouvé dans une situation du même genre que je suis arrivé à surmonter si oui ok super comment est ce que j'ai fait comment est ce que je me sentais dans quel état j'étais quand je l'ai surmonté ah ouais j'étais là dedans ça fait du bien et vous allez repartir comme ça dans ce souvenir ouais puiser dans vos ressources ce sur quoi vous vous basez justement vous allez vous baser justement sur une ressource positive tiens j'ai vécu ça à ce moment là c'est vrai que je m'en suis bien sorti quand même c'est ouais je suis fier de moi par rapport à ça bon ça fait du bien du coup la peur bah elle a presque disparu super et bien maintenant je vais aborder la situation sous un autre angle sans la peur ou même si j'ai peur rien n'empêche d'avoir peur mais au moins vous êtes plus maîtrisé par la peur mais c'est vous qui l'a maîtrisé c'est vous qui l'a dominé vous acceptez d'avoir peur vous avez compris pourquoi vous aviez peur et vous avez compris aussi pourquoi est ce que vous êtes capable en quoi est ce que vous êtes capable de gérer la situation puisque vous avez été puisé dans vos ressources justement un souvenir quelque chose où est ce que vous étiez au top pour pouvoir gérer cette situation maintenant c'est un exercice c'est un entraînement effectivement ça demande du travail sur soi de l'écoute de l'attention on est vraiment dans l'écoute de soi la communication ce que je communique être attentif à soi même ok ça demande de réapprendre tout ça puisque vous avez l'habitude de fonctionner en automatique avec un auto sabotage automatique là on n'est plus dans l'auto sabotage là on passe consciemment on va travailler pour réapprendre justement à mobiliser en soi des ressources positives constructives pour se baser sur quelque chose de fiable où est ce qu'on sait qu'avec cet outil là je vais pouvoir construire quelque chose qui me plaît qui me convient que j'aime et qui me ressemble et au coeur de tout ça il ya votre vision du monde bien sûr puisque c'est la perception que vous avez de votre réalité la perception que vous avez de vous même au travers de votre réalité bon ça reprend ce que ce que ce que je vous ai dit jusque là voilà les êtres donnés les capacités les ressources sur quoi je me base ce que je me donne comme moyen pour être qui je veux être ok face à cette situation la communication la relation ne pas hésiter à aller vers l'autre et à exprimer son point de vue à lui demander son point de vue aussi ok même si on n'est pas ok d'accord avec celui là on peut n'empêche qui on peut très bien aussi s'intéresser à lui quand même sans ça là n'empêche pas d'autre quoi on peut être avoir une vision des choses différentes mais s'intéresser quand même à la vision de l'autre ça ouvre ça facilite la relation et ça permet de faire redescendre les pressions ça va beaucoup mieux après après ça va vraiment beaucoup mieux et de cette manière là on communique avec soi aussi et on se tire vers le haut on s'améliore ça va mieux on se rassure de cette manière là et puis toujours toujours dans cette dynamique d'apprentissage c'est exactement ce que vous êtes en train de faire avec ce programme ce que vous découvrez et ce que vous faites de toute façon toute votre vie toute votre vie en permanence vous apprenez la vie c'est un c'est comme l'école la vie on vient ici on est un petit peu comme à l'école voilà faut le considérer comme ça la vie c'est comme un jeu à l'école l'école de la vie donc on apprend ok on apprend des trucs qui sont faciles à l'école mais des fois on apprend des trucs qui sont un petit peu plus compliqué bon où est ce qu'il faut un petit peu plus se creuser les méninges prendre du recul faire quelques efforts faut savoir ce qu'on veut si on veut réussir à avoir son diplôme par exemple diplôme bingo t'as réussi ta vie pour dire ça comme ça eh bien vous pouvez être attentif justement au cours aussi enfin aux obstacles un petit peu plus compliqué c'est pas pour autant que ça vous faire du mal et souvenez vous de ça cette notion d'amour derrière c'est que si vous vivez ce que vous vivez c'est que vous êtes capable de le vivre la vie d'accord vous n'allez pas vous mettre dans une situation que vous n'êtes pas réellement capable de gérer si vous vous mettez dans une situation c'est que vous êtes au fond capable de gérer et si vous doutez de vous à ce moment là c'est que justement justement vous avez là encore plus la possibilité de vous enrichir parce que si avec malgré ce doute de vous vous arrivez à prendre du recul à l'épuiser dans vos ressources à vous sortir vainqueur victorieux de ce truc là mais vous avez tout gagné vous avez tout gagné à la fin vous aurez une fierté de dingue parce que vous seriez partie avec le gros doute de vous de vos capacités à gérer truc mais vous y êtes allé quand même vous avez pris du recul vous avez pris le temps de réfléchir de respirer de redescendre la pression de communiquer accepter le fait d'apprendre tout simplement face à cette situation et hop vous avez grandi et là vous sortez de ce truc là et waouh waouh mais je suis génial je suis capable de faire ça moi waouh waouh et hop encore un outil qui va venir dans votre boîte à ressources dans votre boîte à outils et dans lequel vous pourrez puiser plus tard si vous avez un doute un moment dans votre vie vous pourrez repenser à ce moment là vous disant hey ce jour là j'avais quand même vachement déchiré quoi yes ah je vais me puiser dans cette ressource là qu'est ce que je ressentais à ce moment là ah et puis m'en enrichir et me baser là dessus pour aller encore plus loin être encore meilleur parce que je suis capable de toute façon d'aller plus loin et d'être encore meilleur et regardez votre vie et voilà donc on a tous ces éléments avec toujours au centre la vision votre vision du monde c'est à dire la perception que vous avez de vous même au travers de votre réalité ça fait une heure dix après ensuite je crois qu'on passe voilà sur des exercices de respiration donc je vais partir sur une autre vidéo parce que c'est quand même pas mal je veux juste faire un petit aparté par rapport à la notion de effet miroir vous avez peut-être déjà entendu parler de ça pour aller plus loin comme ça dans la relation avec l'autre la relation avec son environnement en fait quand on est face à quelque chose qui nous déplaît dans notre environnement qu'on a tendance à refouler à rejeter ou qui nous met en colère si vous cherchez un petit peu vous creusez un petit peu vous allez voir que derrière ça en fait c'est une part de vous que vous n'acceptez pas par exemple par exemple par exemple par exemple si vous trouvez face à quelqu'un qui qui vit une situation où il doute de lui vous vous êtes en position où est ce que vous pour vous cette situation là vous pouvez la gérer sans problème vous êtes en en pleine capacité vos moyens vous avez totalement confiance en vous dans ce genre de situation mais il s'avère que la personne qui est concernée qui est là devant vous elle elle doute d'elle-même ok elle manque de confiance d'elle il peut y avoir bien sûr vous pouvez avoir plusieurs réactions mais si dans l'idée vous avez comme réaction de la colère ça vous met en colère de l'avoir pataugé de l'avoir galéré là avec son truc elle est là et galère alors que c'est quand même pas compliqué il suffit de faire ça voilà mais qu'est ce qu'il ya fou avec son manque de confiance là non mais franchement elle peut se sortir les doigts on est quand même elle est quand même capable de le faire moi je le sais elle a fait tellement de trucs avant oui dans ce genre de truc à ce moment là quand vous êtes en colère en fait ce qui va vous déranger le plus la la raison qui va motiver votre colère bon il ya l'amour derrière bien sûr mais il ya aussi un truc particulier dans le miroir en fait c'est à dire que là vous êtes face à une situation qui reflète finalement quelque chose qui vous dérange chez vous et finalement ce qui va vous déranger ce qui peut vous déranger dans cet exemple là ça peut être le fait que bah vous vous êtes face à quelqu'un qui doute d'elle face à une situation qui est importante pour elle et qu'elle n'arrive pas à gérer et elle se sent pas capable elle en manque de confiance en elle et ça vous renvoie à votre manque de confiance en vous que vous n'acceptez pas et c'est pour ça que à ce moment là vous avez cette réaction de rejet de dire c'est nul comme réaction oui je rejette c'est ce cette image je rejette ce reflet du miroir qui me renvoie finalement ma propre image mon propre reflet que moi aussi dans ce genre de il ya des situations est ce que je doute de moi je manque de confiance en moi et ça m'agace je n'accepte pas ça je n'accepte pas de d'être parfois dans le doute par exemple faudra que j'approfondisse je vous ferai un truc plus 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 poussé sur l'effet miroir mais voilà je vous invite à réfléchir à ça à cette notion que ce que je rejette dans mon environnement dans ma réalité puisque ma réalité c'est la perception que j'ai de moi même ok et bien du coup il ya des choses que je perçois qui sont super chouettes qui me font sourire qui me font du bien il ya aussi des choses que je perçois dans ma réalité qui me dérange et en fait ce qui me dérange c'est le reflet que ça me renvoie c'est l'image que ça me renvoie de moi même et ça vaut le coup de creuser ce truc là voilà on découvre au départ de soi qui sont quand même assez intéressante voilà des trucs par exemple je sais pas sur la route vous faites doubler par un imbécile sur un imbécile par quelqu'un il ya quelqu'un qui vous double comme ça sur une ligne blanche vous réagissant vous disant mais c'est quoi ce naze il ne sait pas conduire il fait n'importe quoi etc regarde moi ça et en fait si ça se trouve bah vous faites en fait la même chose ça vous arrive de faire la même chose mais vous n'acceptez pas de de reconnaître que vous puissiez vous même être en tort par moment par exemple ça peut être le rejet de ça ou plein d'autres choses voilà je vous invite à réfléchir à ces notions de d'effet miroir l'image qui renvoyait voilà donc je vais arrêter avec cette vidéo on se retrouve dans la prochaine vidéo quand vous le souhaitez qui sera sur les exercices physiques je me doutais que je pourrais pas vous faire tout d'un coup tout le bloc d'un seul coup c'est quand même il ya pas mal de théories mais ça demande des explications comme je voulais dit j'ai pas ce feedback j'ai pas le retour d'informations je ne vous vois pas je ne sais pas comment est ce que vous réagissez ce que vous comprenez réellement donc c'est pour ça que je prends plein d'exemples et je reviens beaucoup sur les mêmes choses voilà j'espère que c'est clair pour vous encore une fois si vous avez des questions n'hésitez pas à m'écrire et puis voilà donc on se retrouve dans la suite de cette vidéo pour les exercices physiques ça va faire du bien ça oui ça va faire du bien bah allez à tout de suite ciao